Bonjour à tous, je suis Lilian Renou et je vais vous présenter en quelques minutes mon stage de 4 mois, réalisé chez Azelta Nanographics. Azelta est une entreprise grenobloise de logiciels de traitement de données pour le milieu des semi-conducteurs. Pour faire simple, pour créer des semi-conducteurs, les fabricants ont besoin de créer les masques qui serviront à imprimer les circuits sur le semi-conducteur. Ces masques, ou wafer, doivent être vérifiés à l'aide d'algorithmes de traitement d'images, et c'est ces algorithmes qu'Azelta propose. Ils sont regroupés dans le logiciel InScale, qui est un logiciel ultra-complexe, permettant de faire de l'analyse d'images, de la prédiction de comportement, ou de l'extraction et analyse de contours par exemple. Mais ces algorithmes doivent être entraînés, avoir des images pour servir de test, pour pouvoir vérifier les cas limites et mener des campagnes d'analyse qualité. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit ma mission. Azelta a énormément d'images qui ont été accumulées au fil des ans, envoyées par des clients pour pouvoir exécuter InScale dessus par exemple. Ayant suivi la taf développement collaboratif de logiciels au sein d'IMT Atlantique, j'ai eu pour mission de réaliser une interface web permettant de retrouver facilement des images parmi les 7 millions que possède Azelta. Cédric, mon maître de stage, est le directeur de l'engineering, donc le responsable de l'équipe de développeurs et de Scale Delive. Il s'assure qu'Azelta délivre le bon logiciel, fiable et dans les temps. Il avait alors déjà commencé à créer cet outil avant mon arrivée. Il a utilisé pour l'interface utilisateur Vue.js, un framework ultra rapide permettant de créer des applications réactives. Pour le back-end, nous avons utilisé Django, un framework qui permet de gérer facilement de grandes bases de données. Et enfin, les données étaient stockées avec PostgreSQL. Durant la première moitié du stage, j'ai donc consolidé les travaux de Cédric pour aboutir à Voyager, un site permettant d'explorer les données d'Azelta. Durant la deuxième moitié de mon stage, nous avons mis en place une autre fonctionnalité. A l'heure actuelle, Azelta envoie des versions de ses logiciels à des clients lors de la signature de contrat. Or, avant mon arrivée, ces distributions de logiciels étaient effectuées par différentes personnes qui stockaient l'information chacune de leur côté. Ainsi, personne n'avait de vue globale sur les envois de logiciels et l'information était dispersée. J'ai donc ajouté une fonctionnalité permettant à chacun de préciser à quel client il a envoyé quelle version du logiciel quand. Durant ce stage, j'aurai découvert de nombreux aspects du métier de développeur. En effet, j'avais une grande autonomie sur la réalisation de l'outil. J'ai donc découvert toutes les facettes de ce métier. J'ai commencé par réaliser une analyse du besoin utilisateur, puis j'ai développé Voyager en lui-même. J'ai ensuite mis en place des tests associés, ainsi qu'un développement automatisé permettant de mettre à jour facilement Voyager. En travaillant avec mon tuteur de stage, je me suis aussi rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre sur le développement en équipe et la communication. En effet, même si n'étions que deux sur ce projet, nous avons eu tout de même quelques incompréhensions sur le code. Pour finir, j'aimerais remercier l'équipe d'Azelta pour leur accueil, et Cédric, mon tuteur, pour ses conseils et son accompagnement. Merci pour votre attention.